Salut chers amis internautes, nous sommes en pleine phase de Coupe du Monde de football. Tout d'abord avec les équipes féminines et comme on dit que le meilleur gagne et aussi avec la phase qualificatoire pour la Coupe d'Europe et en parlant football et ben forcément on parle des équipes de chaque pays ou des équipes ou des pays qui vont se qualifier. En parlant équipe et ben on évoque un groupe de plusieurs joueurs ou joueuses où chacun a sa place et où chacun est complémentaire pour obtenir le meilleur des résultats et cela m'inspire pour vous parler d'un sujet très délicat et qui se situe dans le prolongement de la fête de la Pentecôte que nous venons de vivre et qui est la fête de la Trinité. Alors la question qu'on pourrait se poser, croire ou ne pas croire en Dieu ? Point d'exclamation et immédiatement on ajouterait de quel Dieu ? Parlons-nous qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas ? Pour les chrétiens, Dieu est Trinité. Dans le mot Trinité il y a le mot Troie, ça veut dire que nous parlons comme pour une équipe, ben il y a plusieurs mais en même temps ils ne font qu'un. un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit et contrairement à ce que croient certains, il ne s'agit pas de trois dieux mais c'est un seul Dieu en trois personnes. Alors pour évoquer cette fête de la Sainte Trinité, la définition peut-être la plus directe, la plus simple, la plus basique entre guillemets, ce serait de dire à la question qu'est-ce que la Trinité ? On pourrait dire que la Trinité évoque, on va dire, une communion d'amour parfaite. Alors pour parler d'une communion d'amour parfaite, il faut prendre chaque mot. Dans le mot communion, il y a le mot commun, mettre en commun, donc la notion de partage, il y a le mot un et le mot union. n'être qu'un, être unis et mettre en commun. Donc le mot communion suggère la notion de partage, suggère la notion d'unité et la notion d'alliance, être unis. Alors quand on parle de communion, d'amour, le mot amour, c'est peut-être le mot qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. On voit par exemple que dans la langue grecque, on va parler de l'amour éros, on va parler de l'amour agapé et de l'amour philé. On a trois mots différents pour dire que l'amour a une dimension charnelle, l'amour a une dimension, j'allais dire, d'intelligence, de sagesse, de connaissance. Et l'amour a aussi cette dimension de partage, la charité, comme Saint-Paul parle de la charité. Et d'ailleurs, Saint-Paul va développer dans l'Épître aux Corinthiens cette notion que j'ai beau faire tout ce que je veux dans la vie et être ce que je veux, s'il me manque l'amour, dit Paul, je ne suis rien. Donc l'amour est une dimension importante parce que c'est en quelque sorte le moteur de la vie, de l'existence, de l'être. Voilà, communion d'amour parfaite. On dit que la perfection n'est qu'en Dieu, c'est vrai. Et c'est là que nous allons essayer de développer cette notion de la Sainte Trinité en pensant à cette définition, c'est une communion d'amour parfaite. Si comme les chrétiens le proclament dans le credo, c'est-à-dire dans leur profession de foi, c'est-à-dire dans ce partage commun à travers les siècles, d'une même définition pour dire qui est ce Dieu d'amour infini, de communion, d'amour parfaite. C'est un Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Autrement dit, c'est un Dieu, s'il est Père, ça veut dire, on parle du Père comme celui étant à l'origine la source. Il est la source, on verra de quoi. Il est la source. Le Fils, c'est l'incarnation de Dieu, mais au sens où il nous rejoint dans notre humanité profonde pour nous transmettre cette façon d'être unis de façon parfaite. Et si Dieu est Esprit-Saint, c'est parce qu'il donne aussi cette énergie dont chacun a besoin pour vivre concrètement l'amour humain transfiguré, j'allais dire, transformé par l'amour de Dieu. Alors, pour que la fête de la Trinité, ça ne nous égare pas en nous disant, est-ce qu'il serait légitime ? Ouh là là, je ne vais pas croire en un Dieu aussi compliqué. Ça nous paraît compliqué dans la définition, mais si on regarde un petit peu dans la vie ordinaire, que se passe-t-il dans une famille, lorsque il y a le père, la mère, l'enfant, ils sont trois personnes tout à fait différentes, mais ils ne font qu'une seule famille. L'équipe de football, il y a le gardien, il y a l'avant-centre, il y a les ailiers, etc. Chacun est à son poste, chacun a son importance vitale, mais on ne fait qu'une équipe et ensemble on essaie d'atteindre un objectif. Alors, la Trinité, Dieu qui est père, fils et saint-esprit, c'est un Dieu qui veut exprimer qu'en lui-même, il est l'unité parfaite dans une diversité absolue. Et d'ailleurs, c'est ce dont le monde souffre. Le monde a cette chance énorme d'être une diversité fondamentalement, j'allais dire, complémentaire. Parce que quand on voit un petit peu la réalité du monde, en ne parlant que de la race humaine, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, il y a des nationalités différentes. Au point de vue culturel, c'est d'une richesse absolue et le gros drame de l'humanité, c'est de faire de la différence, j'allais dire, le motif de division. La différence est source de conflit, alors que Dieu nous suggère de faire de la différence une source de complémentarité, être unis dans la diversité. Et c'est vrai qu'être un, ça ne veut pas dire être uniforme. Nous n'avons pas tous, heureusement d'ailleurs, la même taille, la même couleur des yeux, la même couleur des cheveux, nous ne parlons pas tous la même langue. Bien sûr, pour certains, ce serait pratique, l'uniformité. Mais l'unité, c'est d'abord l'unité dans la diversité. Ça veut dire que la différence doit toujours être une source d'enrichissement mutuel. Et la différence doit être, j'allais dire, une réalité qui exprime aussi que Dieu refuse qu'on l'enferme dans une dimension uniforme. Si Dieu a créé toutes ces espèces vivantes, pas uniquement les êtres humains, c'est parce qu'à travers toutes les espèces et toute la diversité des espèces, Dieu veut se révéler à travers cette diversité pour montrer que lui-même, il est à la fois diversité, mais unité parfaite dans cette diversité. Alors, chers amis internautes, si nous, chrétiens, nous parlons de la Sainte Trinité, c'est parce que, comme on dit, Dieu seul est saint. Et donc, la Sainte Trinité, parce que pour nous, Dieu, encore une fois, ce ne sont pas trois dieux, c'est un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a en lui cette, j'allais dire, cette triple dimension d'être à la fois la source de l'amour invincible, de l'amour éternel. Il est en même temps celui qui, en Jésus, s'est incarné pour nous révéler cet amour qui va jusqu'à mourir pour montrer que la mort ne peut pas tuer l'amour. Puisqu'en ressuscitant entre les morts, et c'est d'ailleurs la signification du cierge pascal, le cierge de Pâques, Pâques qui veut dire passage, et Pâques qui nous rappelle que Jésus est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Nous, nous allumons ce cierge pascal pour signifier que Dieu, en Jésus-Christ mort et ressuscité, est présent au milieu de nous aujourd'hui. Et l'Esprit Saint qui nous a été donné là, à la Pentecôte, et c'est ce que Jésus avait promis, je vous enverrai le paraclet, le défenseur. L'Esprit Saint, il est en nous cette présence, cette force d'amour qui nous aide à faire face à toutes les formes d'adversité. Et si nous parlons d'adieu-trinité, c'est aussi bien sûr, vous l'aurez compris, pour montrer que Dieu ne s'enferme pas non plus, j'allais dire, dans un raisonnement humain qui voudrait, j'allais dire, le limiter ou l'enfermer dans une formule. Et vous savez bien, on le dit mathématiquement, jusqu'à nouvel ordre, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Avec la Sainte Trinité, nous dépassons toute forme de raisonnement humain, même cartésien, parce que le Père qui est une personne, le Fils qui est une autre personne, l'Esprit Saint qui est une autre personne, les trois ne font qu'un, ils sont un Dieu d'amour unique. Alors, 1 plus 1 plus 1 égale 1, on voit bien que la définition même de Dieu ne peut pas être limitée dans une formule, quelle qu'elle soit, qu'elle soit scientifique, mathématique, cartésienne. Au-delà de toute formulation, chers amis internautes, la Sainte Trinité voudrait nous remettre, toutes et tous, sur le chemin d'une communion d'amour parfaite. Je fais ce vœu très cher, que, quelle que soit notre croyance ou notre non-croyance, que nous puissions, à travers la foi des chrétiens, au moins nous poser la question comment rendre plus fraternelle notre vie sur terre, comment la rendre plus parfaite dans toutes ses dimensions, et quand on voit un petit peu au plan, par exemple, de l'écologie, et le pape François parlait aussi de l'écologie de la personne humaine, c'est-à-dire que l'environnement de l'homme est intimement lié à l'homme lui-même. Si l'homme, il perd un petit peu sa place qu'il doit tenir au cœur de la création, s'il ne sait plus la place qu'il doit tenir, il devient son propre et son premier prédateur. Donc, je prie Dieu pour que l'être humain prenne pleinement conscience que, même s'il n'a pas la foi ou s'il a du mal à y adhérer, qu'il puisse, au nom d'un humanisme, j'allais dire, de perfection, prendre sa vraie place dans la société des hommes et être conscient que la terre ne restera habitable que s'il l'habite pleinement et d'abord avec un cœur qui aime sans fin.